Bonjour et bienvenue, c'est la cuisine des Linnouchages, j'espère que vous allez bien les amis. Je partage avec vous aujourd'hui une sélection de recettes de sardines. Elles sont vraiment pas chères, ce qui est bon pour vos finances. Mettez-les au menu, on va commencer par les nettoyer dans un premier temps. On va les gratter pour éliminer les écailles, s'élimine très facilement. Après on va prendre les ciseaux, on va couper sous le ventre, la sardine va s'ouvrir. Vous laissez les ciseaux, avec les doigts vous tirez sur toute la tripaille, vous tournez légèrement la tête d'une main et glissez dessous le pouce et l'index en maintenant l'arrête. Vous tirez ainsi jusqu'à ce que toute l'arrête s'en aille, vous les rincez sous l'eau. Là, il faut les rincer correctement, vous les laissez de côté. Là, on va préparer ce qu'on appelle ch'tetha sardines, ou sardines en sauce bien relevée. Voilà une recette d'origine algéroise. Alors on va préparer ce qu'on appelle la dersa avec des gousses d'ail. On va prendre du sel, du foie à fond de nard, du coude main, du paprika et on va pile le tout. Dans une poêle, on va mettre de l'huile d'olive. On va prendre notre dersa, la sauce qu'on vient de préparer, et on va la faire revenir à feu moyen. On va la laisser colorer, on va rajouter par-dessus du concentré de tomate et on va colorer le tout. Ça, c'est très important. On va rajouter par-dessus de la sauce tomate, ou plutôt de la puque de tomate. Et on va laisser le tout cuire à feu moyen avec quelques feuilles de laurier. On va vous laisser la sauce réduire pendant une bonne dizaine de minutes. Alors une fois que la sauce est bien réduite, vous rajoutez vos filets de sardines qu'on vient de nettoyer. Soit vous les nettoyez maison, ou vous les achetez déjà nettoyés. Vous les laissez cuire dans une sauce. On va les laisser cuire pendant une bonne vingtaine de minutes, à feu moyen, jusqu'à réduction complète de la sauce. Voilà le résultat, vous percemez après avec du persil. Moi j'ai mis de la ciboulette. Voilà, on s'est régalé avec cette recette. On va passer à la préparation d'un tachine de boulette de sardines d'origine marocaine, mais qu'on retrouve dans tout le Maghreb. Aujourd'hui, on va le préparer avec la recette de ma maman marocaine. On va nettoyer les sardines, on enlève toutes les arêtes, demander au poissonnier de le faire ou le faire en maison. Après, on va passer la chair à la moulinette, au mixeur. Moi, je préfère la moulinette. Après, on va préparer les condiments. Alors, on va écraser une botte de coriandre et persil avec des gousses d'ail. Vous pouvez le faire au couteau si vous souhaitez. Moi, je vous utilise un petit hachoir. On va les rajouter par-dessus la chair avec les épices, cumin, curcuma, piment doux, piment fort selon le goût, sel et poivre, et du riz rond. Il est essentiel que le riz soit rond. Et on va bien malaxer notre pâte. On va la laisser au frais. De côté, moi je la laisse à chaque fois une petite demi-heure à une heure. On va préparer la sauce. Alors, je vais couper finement quelques gousses d'ail. Ça, c'est optionnel. Moi, j'aime bien l'ail dans les sauces. On rajoute par-dessus de la pulpe de tomate. On va mettre les épices également. Un tout petit peu d'eau, l'équivalent d'un demi-verre d'eau. Un tout petit peu de persil et de coriandre, du cumin, de la curcuma, piment doux, piment fort. On va mélanger notre sauce. Façonner par la suite les boulettes. Une fois qu'on a bien mélangé la sauce. Alors, vous les façonnez un tout petit peu grosses par rapport aux boulettes de kefta de viande habituelles. On va les former entre les mains. Après, vous dosez la grosseur en fonction de vos envies. Moi, j'aime bien les boulettes de sardines, qu'elles sont un tout petit peu grosses. Et on va les disposer dans la sauce tomate qu'on vient de préparer. Alors, j'ai mis un tout petit peu d'eau. Comme ça, le riz va cuire correctement. On va mettre du citron. Soit vous mettez du citron confit ou du citron classique. Vous coupez en quartier. Il se marie très, très bien avec la sardine. Vous couvrez. Vous laissez le tout cuire à feu entre doux et moyen pendant une quarantaine de minutes. Vous pouvez mettre quelques olives si vous souhaitez. Vous parfumez avec ce que vous aimez. Vous pouvez même mettre des poivrons. Et voilà, on couvre et on laisse cuire vraiment à feu entre doux et moyen. Ça, c'est très important. Jusqu'à réduction complète de la sauce. Après, vous parsemez avec du persil et de la coriandre vraiment à la fin. Ou de la persilade provençale, des herbes séchées, je veux dire. Voilà, il était vraiment délicieux. Je vous recommande vraiment cette recette de sardines à la charmoula savoureuse et bonne pour la santé. Après cette recette, on va passer à la préparation d'un tagine différemment de sardines avec une petite touche asiatique. On va prendre des sardines qu'on va partir avec des vermicelles de Chine et avec des fruits de mer. On va préparer la sauce charmoula dans un premier temps. Je vais prendre une poignée de persil, coriandre, citron confit, de l'huile d'olive, harissa, des couss d'ail. Je prépare toujours la charmoula en avance et je la garde de côté pendant 2 à 3 semaines. Comme ça, je pourrais l'utiliser sans aucun problème. Alors, vous pouvez mettre du citron confit, comme vous pouvez vous en passer. Moi, je le coupe en tout petit quartier dans ma charmoula. Comme ça, quand je n'ai pas le jus de citron, c'est pratique. Vous mettez du paprika, du cumin et du sel et beaucoup d'huile d'olive qui permet vraiment de bien conserver les condiments. Vous mélangez et vous la gardez de côté. Et voilà votre charmoula est maintenant prête. Je vais prendre un tout petit peu de cette sauce charmoula que je vais utiliser aujourd'hui dans ma recette de sardines farcies. Alors, je vais prendre mes filets de sardines nettoyés, comme je vous ai montré au début de la recette. Je vais les malaxer avec la moitié de la sauce charmoula. Et je vais garder l'autre moitié pour la farce. Alors, je vais prendre une échalote que je vais hacher avec de l'ail. Dans une sauteuse, je vous mets un filet d'huile d'olive. Et je vais faire colorer l'échalote avec l'ail. Après, je vais rajouter un mélange de fruits de mer, crevettes, calamars et moules. On va les faire colorer à feu vif pendant une bonne dizaine de minutes. On rajoute le reste de la sauce charmoula conservée. J'ai pris des vermicelles chinoises que j'ai fait dégorger dans l'eau. Une fois qu'elles ont gonflées, je les ai égouttées. Et je les ai coupées en petits morceaux, je les rajoute dans la sauce. Voilà. Je vais bien la mélanger. Vous pouvez rajouter un tout petit peu de sauce soja si vous souhaitez. Vous découpez les petites vermicelles avec le couteau ou les ciseaux. Vous mettez de la persilade provençale. Et on va venir disposer nos sardines dans un tagine. Les sardines pour lesquelles on a mis déjà de la charmoula. Vous les mettez en rosace tout au long du tagine. J'ai fait tout le tour avec. Vous pouvez les mettre dans le fond quand vous ne pouvez pas les mettre. Il ne me restait pas beaucoup de sardines, du coup je ne les ai pas mises dans le fond. Mais d'habitude, je les mets. Après, on va disposer la farce dans le fond du tagine. Et on va venir à rabattre les petites sardines par-dessus, telles des feuilles de brique. Une fois qu'on a égalisé la surface, on couvre avec le reste des sardines. Il faut faire toute la surface. On va couvrir le tagine et on va le faire cuire dans un four préchauffé à 180 pendant une trentaine de minutes. Vous pouvez très très bien le faire cuire sur le feu classique pendant une trentaine de minutes si vous souhaitez. Moi, je préfère le four. Voilà, je l'ai malaxé avec le reste de la charmoula. Ça nous fait un plat délicieux qui change de la cuisson classique des sardines que vous pouvez très très bien servir avec une salade pour le midi ou même pour le soir. Voilà, après cette recette, je vais vous proposer une nouvelle recette à base de sardines. Des sardines farciées à la charmoula et frites, selon la recette de ma maman. Alors, on va préparer la farce avec la charmoula qu'on a préparée selon ma recette. Vous trouverez la liste des ingrédients en barre d'infos. Et je vais rajouter du concentré de tomate, de cuillère à soupe de concentré de tomate. On va bien mélanger. Et vous allez par la suite farcir vos sardines avec la sauce qu'on vient de préparer et les marier. On les appelle les sardines mariées. Alors, tel un sandwich. Après, on va les passer dans la farine. On va enlever l'excédent de farine. Enfin, qu'on les a passées sur les deux côtés. On va passer à la friture dans un pain d'huile chaud. On met nos sardines à frire. Alors, vous pouvez les frire comme vous pouvez les faire cuire au four. Mais moi, je préfère la friture. Voilà le goût que je connais. Voilà, on les fait colorer sur les deux côtés pendant 5 à 6 minutes de chaque côté. Voilà, elles sont vraiment délicieuses. Ce n'est pas très diététique. Mais bon, de temps en temps, on peut se permettre de faire des sardines frites. Alors, je les passe dans la farine pour les amidonnées afin qu'elles ne collent pas lorsqu'on fait la friture. Voilà, après, les frites, je les ai mises sur un papier sopalin pour enlever l'excédent d'huile. Présentées avec une tchetsuka, poivrons, tomates, ail, avec des aubergines frites. Voilà, quelques tranches de citron. Elles étaient vraiment délicieuses. On s'est régalées. Voilà, après cette sélection de recettes faciles et rapides et bon marché, bénéfiques pour la santé. Je vous souhaite un bon week-end. Et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Limoucha avec des nouvelles recettes. Un voyage culinaire et à bientôt. Sous-titrage ST' 501